Marie-Paul, qu'est-ce qu'on ressent quand on montre un film à un public après avoir travaillé dessus, après l'avoir joué, après y avoir réfléchi ? Qu'est-ce qu'on ressent ? On essaie de savoir si le public comprend de suite là où on veut en venir. Pour moi c'est ça. Mais est-ce qu'il y a une émotion, est-ce qu'il y a du trac ? Vraiment on pense qu'au film. Il y a une émotion, il n'y a pas de trac. Il y a une émotion, oui. Et comment ça s'est passé à Chaux ? À Chaux, c'était un film très très agréable à tourner parce qu'on était entouré de gens très généreux. Il y avait toute la famille de Marie qui était derrière elle, des amis de Marie, que ce soit les jeunes, les plus vieux, la dame qui était la plus âgée. Elle nous a vraiment émue le jour même, on était presque tous en larmes. C'était vraiment, vraiment quelque chose de beau à tourner. J'ai beaucoup aimé tourner ce film. Moi ce qui m'a étonné, elle a dit que c'était la première fois qu'elle mettait un pied sur le plateau. C'est vrai. C'est la maturité du film qui est étonnante. Comment vous l'avez senti, vous, en tant que directrice d'acteur ? Moi, j'avais vu seulement Marie voir des pièces de théâtre, tout ça. Et jamais j'imaginais, je pensais que ça devait être quelque chose de plus léger. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, bon là, on est dans une vraie maturité. Et puis finalement, ça ne m'étonnait pas parce que Marie, elle est comme ça. Merci Marie pour le projet de skate. Merci Sébastien Bollifé. Bonsoir.